Le résultat de l'année 2015 est effectivement un bon résultat qui témoigne de la bonne gestion de la ville de Toulouse. C'est un bon résultat, notamment parce que, au regard de notre programme d'économie 105 millions à réaliser d'ici à 2020, nous sommes plutôt en avance de face, c'est-à-dire que nous avons tenu des engagements pris devant les Toulousains de faire des économies dans le fonctionnement de la ville de Toulouse. C'est un bon résultat et, en même temps, il faut être prudent, puisque l'année 2015, c'est la première année de trois années, 2016-2017, où il y a la baisse des votations de l'État, où nous avons perdu en 2016 12 millions de DGF. Nous perdrons en 2017, après l'annonce du président de la République, seulement 6 millions et non pas 12, mais les six autres seront récupérés en 2018. Donc nous allons perdre 24 millions. Nous avons également notre programme d'investissement qui est très élevé et qui nécessite désormais le recours à l'emprunt, comme toutes les collectivités de France. D'ici à 2020, nous savons notre annuité de dette, c'est-à-dire ce que nous devons rembourser, puisque quand on emprunte, il faut rembourser tout de même, va augmenter de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc si aujourd'hui, notre épargne est de 68 millions, nous savons que nous devons, dans les deux, trois prochaines années, perdre 24 millions de recettes sur la DGF et que nous devons faire face à une vingtaine de millions supplémentaires de dépenses liées à la progression de l'annuité de la dette. On voit bien que cette épargne, elle est cohérente par rapport à la stratégie du mandat, c'est-à-dire d'ici à 2020. Elle témoigne de notre volonté de voir loin dans la gestion de la ville, mais elle n'est qu'une étape et les prochaines étapes sont des étapes d'effort et de persévérance.